Alors, aujourd'hui on va hacker la box Secret, difficulté EasyOS Linux. Première chose qu'on fait comme toujours, nmap, j'ai fait "-c", pour les scripts par défaut, sv pour les versions, l'adresse IP, 144.167.167, et je mets tout ça dans un fichier qui s'appellera nmap.result. J'ai déjà fait le scan parce que ça peut prendre un peu de temps, et si on regarde ce scan, voilà le résultat. Donc, port 22, on a un SSH qui est ouvert, qui nous apprend qu'on est contre une machine Ubuntu. Ensuite, on voit qu'on a un port 80 qui est ouvert, HTTP, c'est du Nginx 1.18, et encore une fois, confirmez que c'est Ubuntu. On voit que le titre, c'est Dumb Docks, et ici on a également un port 3000 qui est ouvert, donc Node.js avec en Middleware Express. Et on voit que le titre, c'est le même. Donc, on va tout de suite ouvrir ces sites web pour voir à quoi ils ressemblent. On va voir celui-là, et celui sur le port 3000. Donc, les deux m'ont l'air identique. On voit qu'on est sur la documentation, qui a l'air d'être la documentation d'une API, API Authentication System. Donc, on est sur une API qui sert à s'authentifier et à s'identifier. C'est intéressant, on voit qu'on a le code source qu'on peut télécharger, donc on va le télécharger tout de suite. Files.zip, on le sauvegarde. Ensuite, ici, je vais le déplacer. Donc, Download Files.zip, déplacer dans le dossier actuel. Ok. Ensuite, on remarque qu'en haut à droite, on a la Live Demo. Et Live Demo, on voit en bas à gauche que ça nous renvoie vers Slash API. De l'autre côté, c'est pareil, ça nous renvoie vers Slash API. Donc, ils ont vraiment l'air identiques. Sur la normale, sur le port 80, on va lancer la Live Demo. Donc, on est sur Slash API. Et on obtient un 504 NotFund. Ok, d'accord. Là, la chose la plus simple à faire, c'est de lire la documentation. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai lu la documentation. Et en voyant ici, donc, il nous explique qu'il utilise des tokens JWT. Et il nous explique comment créer un utilisateur. Donc, je pense que c'est la première chose qu'on va faire avec le endpoint API User Register. Ok, il nous dit tout ce qu'il faut mettre dedans. Il nous dit les genres de réponses qu'on obtiendra. Comment login notre utilisateur. Il suffit de préciser l'email et le password. Et on obtient un JWT en retour. Ok, donc jusqu'ici. Ok, donc ça c'est intéressant. Par contre, on voit qu'il y a une route privée qui est ici. Slash API slash priv. Et on obtient, donc, il faut lui envoyer ce token-là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut lui envoyer sur la route privée pour qu'il puisse savoir si on est admin ou pas. Et si on est admin, il nous dit, bien jouez, vous êtes admin. Si on est normal, il nous dit qu'on est normal. D'accord, ok. Donc ça a l'air plutôt simple comme API. Hop, on va remonter tout en haut. Et avant de jouer avec l'API, on va dézipper tout simplement notre fichier zip. Donc tout a été dézippé dans un dossier qui s'appelle localweb. Déplaçons-nous dans ce localweb. Et ici, on va regarder tout ce qu'on a. Ah, ok, tout de suite, on voit qu'on a un .git. Donc ça, ça va être intéressant. Donc on va faire git init. On initialise le dépôt git. Et git log, moins moins one line. Pour voir tous les commits qui ont été faits sur ce git. On peut maintenant voir les logs depuis le serveur. D'accord. On voit que là, ils disent qu'ils ont supprimé le .env pour des raisons de sécurité. Mais le .env est toujours présent. On va regarder ce qu'il y a dedans. DB connect. Ah, on voit qu'il y a un secret dans ce .env. Actuellement, il y a marqué secret. Donc ça, vu qu'il n'est pas entre guillemets, je dirais que c'est une variable d'environnement. Enfin, une variable d'environnement ou une variable globale, peu importe. Enfin, une variable en tout cas, que ce n'est pas le vrai secret. Mais vu qu'il a été supprimé ici, je pense que si on prend un commit avant la suppression, donc ce commit là, on doit pouvoir faire git diff, donc pour voir les différences. Et donc de ce commit. Un commit avant d'avoir supprimé le .env. Si on prend ça, ok, on obtient un secret juste ici. Token secret. Et là, on obtient une très grande chaîne de caractères. Donc il y a de grandes chances que ça, ça soit le vrai secret. On va le mettre de côté. Je le mets de côté dans un fichier texte. Également, ce qu'on voit, c'est assez intéressant. Là, on voit router.get.slashprev. On voit qu'il utilise donc un middleware qui s'appelle verifyToken. Et il va vérifier que nos credentials, donc que nos identifiants, soit bien username.theadmin. On va jeter un coup d'œil à cette application. Donc si on regarde l'index.js, qu'est-ce qu'on a là dans l'index.js ? Ici, on voit oddroot. Donc notre code source qui va être intéressant va sûrement être dans root. Donc viroot. On a quoi ? On a odd.js, forgot.js, private.js et verifyToken. Commençons par le verifyToken. JSONWebToken, donc ça jusqu'ici, tout va bien. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Seule cette ligne nous intéresse. On voit qu'il récupère le token. Donc le token qu'on lui envoie, il récupère. Et il récupère la variable d'environnement qui s'appelle token underscore secret. Et souvenez-vous, cette variable, elle est égale à ça. Parce qu'on l'a récupérée dans l'historique git. Donc ça, ok. Maintenant, dans root, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'authentification. Donc regardons. SageRegister, il a besoin d'une email, il a besoin d'un nom et d'un password. Le password, il va le hacher avec un salt. D'accord. Donc ensuite, il crée l'utilisateur. D'accord. Donc jusqu'ici, rien de très intéressant. Là, on a le login, password. Donc là, c'est pareil. Il vérifie le token. Donc encore une fois, il utilise le secret. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans root ? On a donc le private. Private. Donc ça, c'est le fameux slash priv qui va pouvoir... Alors, ce slash priv, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vérifier le token. On voit, il fait un verify token. Et si le token a été vérifié et que le nom est égal à the admin, alors il nous dit qu'on est bon, on est rentré en tant qu'admin. Et le seul autre truc, le seul autre truc qu'il y a dans ce fichier, c'est un slash logs. Donc, slash logs, c'est pour obtenir les logs. Et là, on peut voir, on a une constante get logs et on voit qu'il lance la commande git log moins moins one line suivi du fichier qu'on lui donne. Donc, d'après moi, ici, on doit avoir une RCE à faire. Juste ici, là, où on en est. On a étudié un peu le code source et également la documentation pour savoir comment ça fonctionnait. Et donc, d'après moi, ça va être très simple. Il nous suffit de modifier, de récupérer ce token. Là, ici, on voit qu'il nous donne un token dans la documentation. On va le placer dans JWT. On va taper et on va aller sur JWT.io. On va placer notre token ici. Ok, je place le token ici. Algorithme HS256 type JWT. On a un ID. On a un name. Un email. Mais il est probablement... Si on met le secret ici, essayons de copier-coller le secret juste ici. Là, on a signature vérifiée. La signature est finie comment ? 52W ? Ce n'est pas la même que ce qu'il y a écrit ici. En même temps, ils ne doivent pas donner un token à l'administrateur sur la documentation. Mais essayons de voir, si on renvoie tout simplement ce token, est-ce qu'à ce moment-là, on obtiendra le root. Donc pour ça, on va utiliser curl. Moins X. Alors non. On va se fier à la documentation. Il faut qu'on fasse un get vers API priv. Donc un get, pas besoin du moins X. HTTP 2. Slash slash. 10.129.144.167. Par 3000, pas obligé. API slash priv. API slash priv. Et ensuite, il faut lui envoyer, dans les headers, il faut lui envoyer le token d'authentification. Donc moins grand H pour les headers. Haute-token. Haute-token. Qui sera donc égal au token qu'on a forgé ici, avec la signature qu'on a volée dans le code source. Copier. Et coller. Et essayons de lui envoyer ça. Et on reçoit en réponse, comme quoi on est bien admin. On a bien username the admin. Donc là, on est tout bon. Grâce à ce qu'on a récupéré dans le code source, là on a déjà un accès root. Donc l'idée, maintenant qu'on a l'accès root, c'est de profiter de la faille qu'on a trouvée, donc du RCE dans log. Enfin, via la commande git log. Alors je vais la retourner pour ouvrir mon code source. Donc secret, et puis c'était local web. On va ouvrir root private.js. Et donc là, il faut qu'on envoie slash logs. Donc c'est un get. On voit ici que c'est un get. C'est un point là. Retournons, donc ça doit être slash API slash logs. Et le get. Essayons juste ça. Il nous dit quoi ? Donc il nous dit bien qu'il a lancé la commande git log moins moins one line suivie de undefined. Parce qu'il faut qu'on lui donne cette fameuse variable files. Cette variable file qu'il y a ici. Alors on va tout simplement l'ajouter après le privé, comme si c'était un paramètre get. On va faire file, égal. Et là on va mettre un point virgule, quatre. Vu qu'on est dans, comment ça s'appelle ? Dans une URL, il faut qu'on mette un plus à la place de l'espace. On encode en URL. Et on va 4.etc.passewd. Alors oui, le problème qu'on va avoir c'est peut-être, peut-être on va plutôt mettre tout ça entre guillemets. Tac, si on met tout ça entre guillemets. Ah, j'ai le mauvais endpoint. Je suis sur api-priv, il me faut api-logs. Ok, donc là on met en URL entre guillemets, pour qu'il reconnaisse que tout ça fait partie de l'URL. Ah oui, là il croyait que je lançais une autre commande du coup. Donc en envoyant tout ça, voyons voir, on obtient bien notre fichier passewd qui est ici. Essayons de faire un ID pour voir l'utilisateur qu'on est en train d'utiliser. On voit qu'on utilise un utilisateur qui s'appelle Dacid. Alors, on a vu dans notre scan nmap. Alors attendez, kia.enmap. On a un serveur SSH qui est open. Essayons de voir si on peut récupérer la clé de l'utilisateur. ls, on va juste faire un plus a de slash home slash dacid. Et j'ai oublié le tiret avant le a. Donc ls-a. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un bash history, bash logout, bash rc, cache config, db shell, git config, local, local web, mongorc, profile, selected od. Donc on n'a pas de .ssh. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais créer ce .ssh. Ensuite, on va faire un chmod de ce dossier. Et il faut faire un chmod 700 sur ce dossier. Donc là, on a les bons droits sur le dossier. On va pouvoir écrire notre clé dedans. Donc comment on va l'écrire ? On va faire un écho. Entre guillemets, on va placer notre clé. Donc sur ce terminal, je vais cat ma clé ssh qui se trouve dans mon dossier home .ssh id underscore rsa .pub. Tout ça, tac, on sélectionne tout ça. On copie, colle dans notre commande. Et là, après le plus, donc je suis ici. Après le plus, il me faut une redirection. Donc le signe supérieur pour rediriger. De nouveau un espace, je redirige dans home d'acide.ssh slash authorized underscore keys. Ah oui, le problème de notre ssh-rsa, le problème de notre clé, c'est qu'il faut qu'on l'encode entièrement. Donc je vais entièrement la récupérer. Et je vais aller sur cyberchef.com. On va tester ça comme ça. Je ne suis même pas sûr que ça passe. On va l'encoder en URL. URL encode. Ensuite, tout ça, on copie. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que du coup, il ne va pas transformer. Le echo ne va pas transformer ce qui est encodé en URL. Donc, on va faire beaucoup plus simple. On va faire un bash moins c. Et on va lancer la commande bash moins i. Et j'ai toujours un doute sur comment ça s'écrit. Donc, on va faire bash one line reverse shell. Et ici, c'est cette commande-là qu'on va récupérer. Donc voilà comment on va faire notre reverse shell. On met notre IP ici. 10.10.14.82. Il ne faut pas oublier de remplacer par des plus. L'esperluet est utilisé dans les URL quand on a plusieurs arguments. Enfin, plusieurs arguments get. Donc, il faut qu'on le remplace. Il faut qu'on fasse un %26 dans le coup. Donc, on remplace avec le code, avec l'URL, avec l'encodage URL. %26. Les espaces cd+. Et j'ai pris le port 4444. Donc, il faut que je me mette en écoute. Là, il ne se passe rien. Donc, ça a dû fonctionner. Là, on a bien obtenu notre utilisateur. Donc, maintenant, je vais me déplacer dans .ssh. Et je vais echo. Donc, tout ça. Finalement, avec l'URL en code, je pense que j'aurais pu faire ce echo. Enfin, dans tous les cas, plusieurs moyens de faire. D'arriver à là où on veut. Donc, j'ai tout mis dans authorized kills. Maintenant, je vais quitter et je vais faire ssh.dacit at 10.129.144.167. J'accepte le fingerprint. Et voilà, je suis connecté en tant que dacit. Donc là, j'ai bien dacit. Et j'ai bien mon user .txt. WC. Et là, on voit qu'on a bien obtenu notre flag. Notre flag utilisateur. Donc, maintenant, il faut qu'on trouve comment passer route. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va chercher .perm. On va chercher tous les fichiers avec un SUID. On renvoie les erreurs dans le def nul. OK. Donc là, on est tout bon. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est ce .opt. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été ajouté par l'utilisateur. Et vu qu'il y a un setu ID, il y a de grandes chances qu'on puisse exploiter cette faille. On peut afficher le code .c. Et après la lecture du code, on pourra tenter d'exploiter ce binaire. Alors, on voit que quand on lance le binaire, donc on se retrouve dans le main, il va commencer par nous ouvrir un prompt en nous demandant de lui citer un fichier ou un dossier. Il va ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ouvrir ce fichier ou ce dossier. On voit qu'il set le setu ID. Et on voit ici qu'il fait en sorte qu'il y ait des logs qui soient printés si jamais notre binaire plante. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un crash du binaire, on aura des logs de ce crash. Alors, on sait qu'il a ouvert le fichier. On voit qu'il demande si on veut sauvegarder les résultats parce qu'en fait, il compte le nombre de caractères, etc. Alors, je vais essayer de le lancer, ce count. Si je lance ce count et que je vais lire root slash root.txt, on voit qu'il y a donc 33 caractères de mots de ligne. Est-ce qu'on se revient dans un fichier ? Non. Donc, il a bien ouvert le root.txt, mais il l'a ouvert pour compter. L'idée, ça va être pour exploiter ça, c'est qu'on va ouvrir le root.txt. On va planter ensuite, ensuite on va faire planter le programme. Et une fois qu'il aura planté, on pourra récupérer les logs de crash. Et dans ces logs de crash, on apprendra le contenu du fichier root. Vu qu'il l'a ouvert, ça se retrouvera sûrement dans les logs. Donc, pour crasher, je vais avoir besoin de deux terminaux. 10.129.144.167. Donc, je me connecte à côté. Si j'ouvre slash root slash root.txt et que je fais un ctrl-z, je l'ai stoppé. Je crois que ce n'est pas ça que je voulais faire. L'idée, c'est de faire... Non, en fait, ce que je peux faire, c'est le lancer. Faire un root. Ouvrir slash root slash root.txt et quand il me demande de sauvegarder dans un fichier, de ce côté-là, je fais un PSAUX. Donc, je regarde les processus en cours. J'attrape ce fameux count. On voit que j'en ai deux là qui tournent. Je vais tout simplement kill les processus. Tac, donc je récupère les numéros des processus pour tuer les deux exécutions de ce binaire. Là, on voit qu'il a été terminé. Donc, jusqu'ici, tout se passe bien. Maintenant, on va se déplacer dans var crash. C'est ça, c'est var crash. C'est là-dedans qu'il y a les logs de count. Et on va ouvrir ce fichier vi opt underscore underscore opt count underscore .0.crash Et je n'ai pas le droit de les ouvrir. Alors, j'ai fait quelques recherches et il se trouve que là, effectivement, tous ces crashs ont été générés par l'utilisateur 0. Donc là, c'est le SUID. Par contre, tout à l'heure, ce que j'ai fait, quand j'ai stoppé, j'ai fait un ctrl-z. Donc, je ne l'ai pas stoppé, mais je l'ai passé dans le background. Est-ce que je peux le faire revenir ? Si je le fais revenir dans le foreground, ça va planter et me créer un crash. Là, il me dit terminated. Si là, je regarde du côté de var crash, toujours les mêmes. Je vais retester vu que j'ai fait quelques recherches entre temps. Donc, .slash count, slash root, slash root.txt Ok, on fait un ctrl-z pour le mettre dans le background. PS, AUX, crepe, count. On kill le processus. Et ensuite, on repasse au foreground. Et quand on repasse au foreground, on a un terminated. Et là, si je fais ls-l de var crash, il ne me génère pas de rapport. Alors, le problème, c'est peut-être le kill que j'ai utilisé. Donc, sans option, il y a différentes manières de finir un processus. Je vais réessayer, j'ai fait des recherches. Et apparemment, avec un kill moins 3, donc en utilisant d'une autre manière, ça crée un dump, un dump core, un core dump, qui lui, peut-être lu par l'utilisateur dans slash tmp, slash crash. Alors, j'ai regardé quelques petites documentations. Donc, dans notre programme, on voit qu'ici, il prend les droits root. Et on voit que PRCTL nous permet de créer des dumps lors du crash du programme. Le problème, c'est que lorsque je faisais un kill, j'envoyais le mauvais signal. De ce que j'ai trouvé, le seul signal qui me permettra de générer, le seul truc que j'ai trouvé, c'est le sig-seg-v. Apparemment, avec celui-là, on peut générer un dump du core au moment du crash. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon programme COUNT. Je vais indiquer le fichier root.txt. Ensuite, je vais le mettre dans le background avec un CTRL-Z. Là, je vais afficher les processus, parce que je veux trouver son PID. Donc, il a le PID 1970. Et donc là, je vais kill avec le signal sig-seg-v, suivi du PID 1970. Je crois qu'il faut un moins. Ok. Et là, si je repasse dans le foreground, j'ai un segmentation fold core dump. Donc là, normalement, je devrais trouver un dump. Donc, est-ce qu'il est dans var crash ? Là, dans var crash, j'ai un dump du core au moment donné. Et là, on voit que mon dump, il est là, vu qu'il appartient à mon utilisateur. Donc ça, je vais l'ouvrir. Slash var, slash crash, et le nom du fichier. Et, 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 ce n'est pas très pratique à ouvrir, comme ça. Donc, on va rechercher Linux. Linux.open.crash.file Et, on nous dit d'utiliser, tac, 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 apporte-unpack. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon dossier home. Je vais déplacer le fichier. Je ne vais pas le déplacer, je vais le copier. var crash.1000, donc celui de mon utilisateur. Et ensuite, je vais faire ce fameux apporte-unpack de opt, underscore opt, tac, du crash qu'il y a ici. Donc, report et target directory. Donc, je rajoute un point à la fin. Exist as is not empty. Donc, je vais faire un directory que je vais appeler dump. Ok. Je vais rentrer dans ce dump. Et voir ce que j'ai obtenu. Donc là, j'ai un core dump. Essayons de l'ouvrir. Je vois qu'il est assez gros. Et ici, je recherchais root, root.txt. Donc, on voit, ici, il y a, en fait, tout ça, c'est ce qu'il y a en mémoire. Ici, j'ai mon root.txt. Et juste après, juste ici, j'ai mon flag qui apparaît dans le dump. Donc, on a trouvé un moyen d'obtenir notre flag. Je vais m'arrêter là maintenant qu'on a le flag. On a tout ce qu'il nous fallait pour cette machine Octobox. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. La montée en privilèges était vraiment pas simple à mon avis. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon hacking et vous revois dans la prochaine vidéo.